Bonjour, je viens vous présenter, comme je le fais là depuis quelques semaines, l'horoscope lunaire qui démarre là le samedi 16, donc c'est après très peu de temps, jusqu'au... Je vais vous le faire un peu plus long, je vais vous le faire jusqu'au dimanche 24. Pourquoi ? Parce que je vais essayer de le réajuster. Ce que j'ai réalisé qu'en vous postant un horoscope le jeudi solaire et le vendredi lunaire, ça se juxtapose un peu, donc je vais essayer de me réajuster pour faire à terme du lundi au lundi, tout simplement. Donc je vais poursuivre un peu celui-là, il s'arrête à Noël, vous allez voir, et puis après comme ça je pourrais créer un peu plus d'espace en le moment où je les poste, et je pense que ça sera plus facile à assimiler s'il y a un petit peu de temps entre deux vidéos. Alors qu'est-ce que ça dit tout ça ? Ça dit, on va regarder les positions de la Lune, donc à partir de ce samedi 16 jusqu'au dimanche 24, voire un peu plus loin pour Noël. La semaine commence, donc samedi, la Lune est en verso, elle y est depuis vendredi, je vous l'ai indiqué dans l'horoscope précédent, donc de samedi 0h, bien évidemment, si on démarre samedi, jusqu'à dimanche 17 à 21h, donc quasiment tout le week-end, la Lune sera dans le signe du verso. Alors quand la Lune est en verso, elle veut du bien à tous ceux qui ont des planètes en verso, que ça soit l'ascendant, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Pluton, ils sont encore bien jeunes, ou alors ils sont très âgés, donc très peu probable. Dans tous les cas, la Lune dans ce signe-là apporte une sorte de courant fluidifiant, c'est ça l'influence de la Lune, d'humeur plus fluide, plus agréable, plus heureuse, pour qui ? Pour mes versos, excellent pour le week-end, pour mes gémeaux, pour mes balances, pour mes sagittaires et pour mes béliers. Vous cinq, la Lune forme avec vous des aspects heureux, on l'a vu jusqu'à dimanche 21h. Là, la Lune change de secteur à partir de dimanche 21h pour entrer dans le signe des poissons. Lorsque la Lune va rentrer en poissons, je les adore les Lunes en poissons, je les appelle les Mères Thérésa. J'ai le coutume de dire quand j'en vois une, vous êtes une bonne patte, une belle personne, tous les chiens écrasés seraient fiés de votre adresse. C'est ça les Lunes poissons dans mon esprit. Donc c'est le ressenti qui est au maxima, en quelque sorte, comme toutes les Lunes en signe d'eau. Mais en poissons, il y a un côté altruiste, un besoin dans l'utile, qui accentue, encore une fois. Et puis, cette Lune sera en poissons du dimanche 17h-21h jusqu'au mardi 19h-23h48, c'est précis. Donc deux jours et un peu plus, elle fait 13 degrés jour, jusqu'au mardi 19h-23h46, la Lune sera en poissons, disais-je, et elle apporte une très belle énergie pour qui ? Pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, mais également pour mes capricornes et mes taureaux. Et à contrario, elle sera en opposition avec mes vierges, attention les humeurs variables, pareil pour mes gémeaux, pareil pour mes sagittaires. Lune en poissons, opposées vierges, deux carrés gémeaux sagittaires. Vous, à ce moment-là, attention si l'humeur subit des fluctuations, ou si vous avez autour de vous des personnes qui sont de ce secteur-là, ou qui ont des plaides dans ce secteur-là, ça va avec. Après, ça change. La Lune poursuit son signe, va quitter les poissons, mardi 19h, donc à 23h48, pour entrer dans le signe du Bélier. Et quand elle rentre dans le signe du Bélier, ma Lune, elle y va y rester, de mardi 19h-23h48 jusqu'à vendredi 22h-3h51. Voilà, c'est précis, avec les tables des observatoires, on a des trucs super précis. Donc, quand elle sera en Bélier, cette Lune, du mardi 19h-23h48 jusqu'à vendredi 22h-3h51, lorsqu'elle sera en Bélier, elle va apporter une belle dynamique active pour qui ? Pour mes Béliers, pour mes lions, pour mes sagittaires, mais également pour mes gémeaux et pour mes versos. Voilà, toujours le signe sur lequel on passe, et ceux qui sont à 60 et à 120 degrés, principe du Trigone. Ça, c'est excellent. À partir de vendredi 22h, donc on a dit 3h51, jusqu'à dimanche 24h-9h16, précisément, vous voyez, on arrive, on se rapproche de Noël, la Lune sera dans le signe du Taureau. Elle gagne en sensualité, elle gagne en réceptivité. En général, les Lunes Taureau ont une singularité. Le Taureau, c'est la gorge, la voix, le nez, le sens, le goût, le toucher, la gourmandise aussi. Mais c'est tout ce qui touche au sens. Et donc, elle réveille ça de façon collective. Et ceux qui sont le plus à même d'en bénéficier vont être mes taureaux, mes capricornes, faites-vous plaisir, mes vierges, mes cancers et mes poissons. Voilà. En revanche, opposition avec mes scorpions, humeur variable, carré avec mes lions, pareil, carré avec mes versos. Ça tourne très vite, la Lune. Chacun son tour. Donc, si vous avez vous-même ou dans votre sillage propre, rapide, à proximité des profils qui sont concernés, ça vous permet d'anticiper l'humeur de ceux qui sont autour de vous. Et puis, pour terminer, je dirais, à partir de dimanche 24, donc 9h16, on approche de Noël, jusqu'au lundi 26, je vous donne jusqu'à lundi, allez, je rebouclerai la semaine prochaine, à 16h16, très précisément, la Lune sera en gémeaux. Alors, ce qui promet à Noël une Lune en gémeaux, je les appelle les clowns, les éternels ados, les Lunes en gémeaux, sont des profils lorsque la Lune passe en gémeaux, prend cette couleur mercurienne, R, donc, qui promet une communication plus fluide, des échanges avec une meilleure disposition à l'adaptation. Ça, c'est le bon côté. Donc, excellent matière d'humeur pour Noël, pour mes gémeaux, pour mes balances, pour mes versos, pour mes lions et pour mes béliers. Voilà, vous cinq, bénéficiez de l'influence lunaire pour cette période dont je viens de parler, du dimanche 24 ou lundi 26. Vous avez le contexte de la Lune. J'aimerais vous l'affiner, comme j'aime bien le faire également, avec ce que va rencontrer la Lune. Vous allez voir, je rajoute une couche de subtilité, parce que la Lune, dans un secteur, va prendre une couleur, indiscutablement, mais si, lors de son périple, elle passe dans un secteur, elle prend la couleur du secteur, mais si elle rencontre d'autres planètes, elle va associer sa couleur, sa nature, avec les planètes qu'elle va toucher, concerner, à qui elle va rentrer en conjonction. Et pour ce faire, voyez, par exemple, samedi, quand la Lune est en verso, samedi et dimanche, samedi, la Lune formera un carré avec Jupiter, qui lui, est en début taureau. Donc, ceux qui doivent faire un petit peu attention samedi, du coup, c'est tous ceux qui appartiennent à la première des quatre, premier des camps, du coup, du taureau, du lion et du scorpion. Là, samedi, à vous, c'est un petit peu tendu. Et puis, dimanche, la Lune formera ce qu'on appelle un carré aussi, toujours, avec Uranus, qui est plus loin dans le taureau. Et les Lunes, carré Uranus, c'est des changements d'humeur soudains. C'est assez vif, assez réactif. Donc, si vous appartenez au troisième des camps verso, mais en atténué, troisième des camps taureau, troisième des camps lion, troisième des camps scorpion, l'aspect de lune Uranus, s'il y a une tension au niveau environnement, vous risquez de monter vite au filet, comme on dit. Vous êtes assez réactif. Voilà. Après, quand la Lune rentre en poisson, dimanche à 21h, jusqu'à mardi 19h-23h48, elle va être en conjonction dimanche, fin de journée et lundi, en grande partie de la journée, avec Saturne. Lune-Saturne, c'est un frein sur les émotions. Donc, ne vous repliez pas d'un point de vue émotionnel, surtout si vous appartenez au premier des camps de la Vierge, premier des camps Gémeaux et premier des camps Sagittaires. Là, c'est les phases durant lesquelles on attend son repli. Lune-Saturne, on touche des mécanismes de retenue. Saturne plombe le truc, tout simplement. Et le lendemain, donc lundi, il va y avoir dans le ciel une conjonction Lune-Neptune. Lune-Neptune, ce sont deux planètes qui sont faites pour s'entendre. La Lune, c'est les ressentis profonds. Neptune, c'est l'inconscient. Ceux qui vont disposer d'une intuition, d'une finesse infinie vont être, si la Lune est en poisson, mes poissons, bien évidemment mes cancers, mes scorpions, mes capricornes, mes taureaux, et qui sera dans l'hyper-réceptivité, ça va être mes troisième des camps Vierge, troisième des camps Sagittaires, troisième des camps Gémeaux. J'affine, j'affûte là. On est vraiment dans des séquences très courtes. Ensuite, quand la Lune va rentrer en bélier, à partir de mardi 23h48, donc plutôt mercredi et plutôt jeudi, elle va former ce qu'on appelle des trigones, avec Mars, donc c'est bon pour la tonicité, Lune, Trégon de Mars, c'est bon pour agir, et Lune, Trégon de Soleil, c'est bon pour l'équilibre et les visions d'ensemble. Voilà ce qui vous attend mercredi et jeudi. Surtout, c'est que du bon là, pour mes béliers, mes lions, mes Sagittaires, bien évidemment, mes versos, et mes balances, et mes Gémeaux, avec de l'atténué pour ceux qui sont en face, et la Lune est en bélier, mes balances, c'est un peu ça quand même, il faut être lucide. Voilà, et en fin de semaine, en fin de semaine, du vendredi 22, 4h du mat, jusqu'à dimanche 24, 9h du matin, quand la Lune sera en taureau, elle va réunir une conjonction avec Jupiter, ça c'est très beau, Lune Jupiter, surtout en taureau, au niveau des humeurs, de la chaleur, de l'affection, des rapprochements, vraiment de l'affection, quoi. Lune Jupiter en taureau, c'est très tactile, donc très bon pour mes taureaux, très bon, c'est ce que je disais, pour mes signes de Terre, et en revanche, attention aux excès, pour premier décan Lyon, premier décan Verseau, premier décan Scorpion. Voilà, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous raconter, et puis, il y aura un trigone de Pluton, très bon pour mes signes de Terre, ce 24, là, très très intéressant, ça, pour y voir loin, pour voir clair, pour être en harmonie avec ses émotions, pour un trigone, ça n'a pas d'incidence négative, donc prenons, pour mes fins vierges, mes fins capricornes, mes fins taureaux, mais, donc là, mes fins poissons, et mes fins cancers. Très intéressant pour ce Noël. Voilà ce que je voulais vous raconter, au niveau des aspects. Vous avez bien compris à quel point ça joue, sur l'humeur, on est bien d'accord, je vous refais le système, ma structure de pensée, qui est que, quand j'essaye de comprendre un profil, je m'appuie sur ce qu'on va appeler la dominante, elle sera toujours la même, la dominante, dans une carte du ciel, ne me loupez pas ça, ça ne sera jamais autre chose. Une dominante, c'est les besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux, c'est le couple soleil-lune, conscient-inconscient. Ça, c'est la structure de base, et tout s'associe autour de ça, tout. L'ascendant, c'est l'image qu'on projette, le soleil, c'est ce qu'on veut consciemment, la lune, c'est comment on ressent les choses. Quand on rencontre quelqu'un, on dit bonjour à l'ascendant, quand on a des objectifs dans la vie, c'est le soleil, et quand on vit avec quelqu'un, on vit avec sa lune, on vit avec sa lune, on vit avec la lune de l'autre, en fait. Donc, la lune, c'est vraiment un truc central. Et puis, je vous ai gardé des petites citations, ça a coupé la semaine dernière, je n'ai pas compris. Mystère de l'informatique. Voilà, bref, je vous les redonne, du coup, cette semaine. On a... La lune en taureau, je l'aime bien, parce qu'elle me rappelle une notion, mais cette fois-ci, je l'avais mis à la lune en scorpion, niveau passionnel, mais on va les réinjuster au niveau taureau, parce que le taureau est un signe d'amour, il faut être clair. Et la citation dit... C'est une citation de Jean de La Fontaine, mais je la réutilise dans ce contexte-là. Aimer abondamment, c'est vivre abondamment. C'est vraiment un truc de sensualité qui colle très bien, aussi bien que la lune en scorpion, mais au niveau passionnel, et au niveau de la lune taureau, au niveau de l'affectivité. C'est l'axe, hein, taureau-scorpion, de toute façon. Après, quand ma lune est en bélier, il y a un côté hyperactif avec la lune en bélier. Il y a un côté, je prends mon destin en main, qui est précieux. J'aime bien les lunes en bélier, ils sont réfléchis de rester deux heures dans un canapé, il faut qu'ils soient toujours en train de faire quelque chose. Et Fleur Ward, j'ai pioché chez elle une citation qu'on m'a transmise avec beaucoup de gentillesse, « La meilleure façon de prédire l'avenir consiste à le créer ». Ça, c'est un truc pour vous, mes lunes en bélier. Et puis enfin, pour ma lune en poisson, que j'aime tant, j'ai trouvé une autre citation qui est la suivante, d'Albert Schoenzer, carrément. Je crois qu'il avait une lune en poisson, il faudra vérifier. « L'idéal est comme l'étoile du marin, elle est inatteignable, mais demeure un guide ». Alors, je l'aime bien aussi, ça va être assez inspirante. Voilà ce que je voulais vous raconter pour la lune. Merci de vos gentils messages, merci de vos bonnes énergies, parce que c'est tellement essentiel, les bonnes énergies. On se nourrit de ça, il faut fuir tout ce qui est anxiogène. Merci pour vos gentils messages, vos citations qui me font toujours plaisir. Pour vos likes, ça fait du bien à la chaîne, vous le savez. Et pour vos abonnements, ça aussi, ça fait du bien à la chaîne. Merci pour cet échange, cet écho de bonnes énergies. Je vous prépare plein de trucs. À très vite.